Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un update lecture du mois de juin. On revient sur le format update mois par mois après l'absence et après le update lecture de 3 mois qui durait hyper longtemps. Là c'est bon, on revient à un format beaucoup plus classique sur ma chaîne et ça va être un petit mois. En vrai aujourd'hui on est le 30, j'ai pas fini mais je sais que je vais pas lire aujourd'hui donc je peux me permettre de tourner mon bilan du mois de juin maintenant. Et je vais avoir 3 lectures à vous présenter et je me rends compte que j'en ai qu'une en ma possession puisque j'en ai prêté une et que l'autre je l'ai lue en format numérique. Donc il va y avoir de l'incrustation par ici pour vous montrer certaines couvertures et j'arrête de blablater plus longtemps et on commence tout de suite avec ma première lecture du mois de juin. Et c'est un livre que je vous incruste là puisque c'est le tome 1 de l'Académie du disque d'argent d'Alp et Urel publié aux éditions Explora. Avant toute chose je remercie les éditions Explora et Lucie pour l'envoi de ce SP numérique, vraiment merci beaucoup. L'Académie du disque d'argent c'est un space opera et dans ce space opera on va suivre Emma, une adolescente qui ne se sent pas forcément intégrée dans sa famille. Sa mère et sa soeur sont assez différentes d'elle et elle n'arrive pas à s'intégrer auprès d'elle et son papa est décédé il y a quelques années et elle vénérait son père, elle l'adorait. Ils avaient des passions communes notamment l'univers et l'espace, ça a été une énorme perte pour Emma dans sa vie et elle s'en remet toujours pas. Un jour elle est contactée par le corps enseignant de l'Académie du disque d'argent pour pouvoir intégrer cette Académie, Académie un petit peu spéciale parce que c'est pas comme si t'allais à la Sorbonne à Paris parce qu'en fait l'Académie du disque d'argent ça se passe dans l'espace et c'est pour former tout ce qui est futur astronaute et futur professionnel de l'univers notamment pour aller sur la Lune, sur Mars etc et découvrir tous les secrets de l'univers. Et du coup elle a été contactée pour pouvoir intégrer cette école, elle l'intègre et elle est super heureuse parce que c'est vraiment sa passion, c'est l'univers, c'est l'espace. Elle a l'impression que ça va la rapprocher de son père décédé en quelque sorte et tout va pas spécialement se passer comme prévu puisque elle va pas tomber ici par hasard et il va y avoir beaucoup de secrets, de mensonges autour d'elle. Heureusement qu'elle a une bande d'amis géniaux pour la soutenir et l'aider dans cette quête d'identité mais aussi une quête beaucoup plus large qui la concerne et ça va pas être facile tous les jours à l'Académie du disque d'argent. Ce livre c'est un premier tome d'une duologie dont j'ai hâte de lire le deuxième tome. Franchement le pitch de base est génialissime. La communication de la maison d'édition dessus c'est un peu et si Poudlard se passait sur l'espace grosso modo ou si Harry Potter se passait sur l'espace avec cette histoire d'académie, cette école en fait qui est divisée en 4 matières on va dire. Je m'en rappelle plus de tous mais grosso modo c'est biologie, physique, chimie et j'ai oublié la quatrième mais c'est genre astro quelque chose je pense ou mécanisme, je ne sais plus. Et du coup c'est divisé par 4 secteurs principaux et après tous les cours sont mélangés et en fait chaque élève a une constellation attribuée et cette constellation va constituer la chambrée avec qui elle va être. Emma fait partie de la constellation Cassiopée et est alliée avec 3 de ses amis. Et je comprends un petit peu la vibe Harry Potter à ce niveau là au niveau de la communication après ça n'a absolument rien à voir avec Harry Potter c'est juste effectivement cette histoire un peu d'école, d'apprentissage sur plusieurs années qui est un apprentissage qui n'a rien à voir avec le monde réel en quelque sorte. Ce livre me hypé énormément et pour être entièrement honnête avec vous le début de ma lecture j'arrivais pas à savoir si j'allais aimer puisqu'il y avait beaucoup de descriptions notamment de descriptions de personnages et comme on en rencontre énormément vu qu'on arrive dans une école avec énormément d'élèves et le corps enseignant c'était un peu redondant à mon sens on avait la description physique de beaucoup de personnages et j'étais là je faisais super de savoir à quoi il ressemble physiquement mais j'aimerais bien un peu plus avancer dans l'histoire en plus au début du récit chose qui se produit moins après il y avait quand même pas mal de répétitions de mots et du coup le début j'étais là je fais je sens que l'univers je vais le kiffer mais pour l'instant j'arrive pas à rentrer dedans mais j'ai persévéré parce que je savais que ça allait me plaire j'ai continué, j'ai continué, il y avait effectivement trop trop cool vraiment cette école dans l'espace avec tous ces secrets qui rôdent autour de Emma et tous ces petits rebondissements, les solutions qu'il trouve au fur et à mesure du roman et vraiment toute cette notion d'amitié mais aussi de rivalité avec certains et de secrets et de mensonges notamment vis-à-vis du corps enseignant c'est vraiment, on se retrouve vraiment dans une école avec tout ce qu'il faut pour faire une belle intrigue autour d'un roman ado et franchement je me suis régalée une fois toutes les descriptions et les répétitions passées vraiment j'ai passé un très très bon moment de lecture Emma est très attachante, sa bande d'amis également et vraiment j'ai adoré suivre leurs aventures le final de ce tome 1 est vraiment trop trop cool j'ai très hâte de découvrir le tome 2 mais je sens que je vais pouvoir souffrir un petit peu quand même on va pas se le cacher et il y a quelques intrigues qui ont débuté dans le tome 1 qui je pense vont être approfondies dans le tome 2 qui m'intriguent énormément notamment une relation entre deux personnages je sais pas où elle va nous mener avec ça mais j'ai trop trop hâte de découvrir la suite en tout cas au début ça a été une lecture un petit peu mitigée mais la finalité c'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture et cet univers et j'ai super hâte de découvrir la suite deuxième lecture du mois de juin et cette fois-ci on va parler d'une petite BD dont je n'avais pas du tout entendu parler et je l'ai vu au travail sur la table des nouveautés BD et j'ai eu un coup de coeur sur la couverture et c'est Un été au chalet c'est chez Kenes ou Kenes édition je ne sais jamais et c'est dans la collection Tite Margot alors c'est adapté d'un livre de Catherine Girard-Odé et c'est illustré et colorisé par Aluna et Lorena Calderon j'ai vraiment beaucoup aimé cette couverture, le dessin et tout j'ai adoré je ne connais pas le livre du tout d'origine et je pense que c'est un one shot honnêtement après c'est peut-être une série un peu à la journée d'une princesse et tout mais en tout cas ça a l'air d'être un one shot là encore on va suivre Emma c'est l'adolescente qui se trouve juste ici pré-adolescente et qui va partir un été dans un chalet avec ses parents et elle s'ennuie un petit peu parce que c'est la première année où son grand frère est pas avec elle et en fait elle va découvrir la librairie du coin les jeunes gens de son âge et tout et en fait elle va vivre quelques petites aventures durant cet été et l'été qui paraissait un petit peu nul à son arrivée va se révéler plutôt cool au final et vraiment j'ai trouvé ça trop mignon c'est une BD assez courte je crois qu'elle fait même pas 40 planches et regardez-moi les pages de garde comme elles sont trop mignonnes avec des petits chats, des petits livres et tout c'est trop trop mignon et je vais juste vous montrer regardez-moi ce dessin est-ce que ce chat n'est pas adorable ? j'aime trop 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 d'ailleurs j'ai discuté sur Instagram avec une des illustratrices qui est vraiment adorable comme tout et ça a été un plaisir d'échanger avec elle et voici typiquement la première planche je vais pas vous dévoiler davantage mais j'ai passé un très très bon moment de lecture on va pas se le cacher les personnes visées de bas c'est plutôt des enfants de 10-12 ans mais vraiment je me suis éclatée à lire cette petite BD qui se lit extrêmement vite mais les dessins sont très beaux les couleurs sont magnifiques non mais regardez-moi ce coucher de soleil les petites aventures sont vraiment trop mignonnes Emma est très attachante le reste des personnages aussi et la morale finale est vraiment super jolie je n'y attendais pas elle est très bien expliquée et vraiment c'était un bonheur de découvrir cette petite BD je vais surveiller le travail de ces illustratrices parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elles ont fait de cette BD et j'ai hâte de découvrir d'autres de leurs ouvrages dernière lecture du mois de juin c'est, je vous l'incruste juste ici c'est la petite nouvelle Nick et Charlie qui va dans l'univers Heartstopper d'Alice Osman et c'est publié chez Hachette et dans cette nouvelle honnêtement je pense qu'elle doit se lire après le tome 5 qui n'est pas encore paru mais bon je l'ai vu quand même et du coup on va suivre Nick et Charlie qui ne sont pas au maximum de leur romantisme on va dire entre eux et de leur histoire d'amour il y a un peu des tensions puisque c'est le moment où Nick finit le lycée et comme il a un an de plus que Charlie il va devoir partir à l'université et la question de la séparation d'une relation à distance de comment ils vont survivre à cette étape se pose du coup on va suivre Nick et Charlie en plein milieu de ses questionnements et ça donne cette nouvelle je l'ai beaucoup appréciée mais ça fait un peu comme cet hiver c'est pas du tout l'ambiance à laquelle je m'attendais parce que les romans graphiques Heartstopper sont hyper doudous hyper réconfortants hyper lumineux plein de bons sentiments et c'est vrai qu'avec ces deux nouvelles on apporte des sujets un peu plus durs chose que je m'attendais pas forcément à aborder avec Nick et Charlie et du coup c'est pas que je suis déçue mais que je m'attendais pas à ça mais ça reste quand même très bien écrit c'est très sympa il y a quelques illustrations à l'intérieur il y a même les pages de chapitres qui sont à chaque fois dessinées c'est vraiment un très bel objet j'adore de toute façon tout ce qui est Heartstopper enfin vraiment tous les livres dans l'univers Heartstopper sont vraiment magnifiques mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça et en même temps c'est hyper important parce qu'effectivement dans une relation quand il y a une différence d'âge au lycée il y en a forcément un qui part avant et la question se pose donc c'est hyper naturel ça fait très réaliste mais c'est pas nécessairement ce à quoi je m'attendais pour Nick et Charlie mais j'ai quand même totalement apprécié ça me donne envie d'en découvrir davantage sur leur univers j'ai trop trop hâte que le cinquième et je crois dernier tome sorte en attendant je pense me regarder la série un milliard de fois parce qu'elle est vraiment exceptionnelle et c'est ce livre qui conclut mon update lecture du mois de juin qui comme vous avez pu le voir est assez court mais en même temps je n'avais que trois livres à vous présenter j'espère que cet update vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de juin et quelle a été votre meilleure lecture de ce mois si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux tous les liens se trouvent en barre d'infos et sur ce je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous